Et on va reparler de Noël justement parce que toute cette semaine la matinale de France Info vous propose un rendez-vous sur les traditions de Noël et ce matin c'est le marché de Rungis qu'on va retrouver Julie Poirier qui nous accompagne depuis ce matin depuis ce marché de Rungis. Julie qui se penche ce jeudi sur les produits originaux à mettre sur la table de Noël. Eh bien oui Samuel, aujourd'hui on va vous parler gastronomie mais pas la gastronomie traditionnelle qu'on trouve sur les tables de Noël. On va vous faire découvrir des produits phares qui vont révolutionner votre réveillon. Et regardez bien on va commencer par ces petits oeufs verts. Ce sont des oeufs de poisson volant. C'est ça Mathieu ? Exactement, là nous sommes sur des oeufs de tobicaux au wasabi. Les oeufs de tobicaux ça va être quelque chose de très ferme, très croquant. Et le wasabi va rajouter le goût. Ça se mange comme ça, on goûte comme ça ? Vous pouvez le manger comme ça avec un petit toast par exemple mais sinon c'est beaucoup en décoration aussi. Pas croque. C'est très croque en effet. Comme on est sympa, on va faire déguster les gens qui sont autour de nous madame. Je vois que vous regardez depuis tout à l'heure, allez-y. Je vous donne, allez, prenez la cuillère. Vous connaissez ça ? Pas du tout. Je crois que le wasabi est assez présent. Ça croque hein. Ça croque. C'est vrai que c'est assez piquant au niveau du wasabi. Bon c'est sympa. Mais c'est pas mauvais, c'est... Et c'est original pour Noël. C'est assez original. La couleur, tout. Alors regardez, on va vous montrer une chose avant. Ça on en vend beaucoup d'original, des produits originaux comme ça Mathieu. Ça on le fait pas mal en assiette, en décoration. Pour les décorations qui vont être un plus en complément. Ça va pas être la base du plat ou la base de l'entrée. Exactement. On a d'autres produits. Attention Samuel maintenant. Le tartardale. Tartardale. Regardez. Alors attendez, je vais prendre la cuillère. Je vais faire comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. C'est quoi ? C'est de l'algue séchée ? C'est juste des algues. Des algues qui ont été mises ensemble en tartare. Vous mettez ça sur du toast grillé, du pain classique. Et ça c'est vraiment original. C'est quelque chose qui, à l'apparence, vous donne pas envie. Mais en fait c'est extrêmement bon. Venez monsieur, vous regardez. Venez, venez. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi. Soyez forts, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Vous avez trouvé ça comment ? Pas mal. C'est plus amère, acide amère. Parfait. C'est très très bon. C'est bon. C'est très très bon. C'est sympa. Ça c'est l'originalité. Allez, dernière, merci d'avoir testé pour une dernière petite originalité. Si vous voulez manger des escarbots, sachez que l'habitude il faut laver les coquilles. Et bien maintenant on mange directement la coquille. Exactement. Incroyable ça. Donc là ce qu'on a fait, ça s'appelle des croquis. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a enlevé les coquilles et on a mis une pâte en forme de coquille. Une pâte neutre. Ce qui fait que vous n'avez plus qu'à les prendre et à les picorer de cette manière en apéro. Plutôt que de vous embêter à les enlever de la coquille. Et bien super. Vous voyez Samuel, mission accomplie. Voici des produits originaux pour faire votre réveillon. Merci Julie. Capéli de sa personne, vous l'avez vu dans ce reportage.